Salam alaykoum, l'hédiou talioum rachikoun sur les isotopes et l'abondance isotopique. Ou rachin choufou kifénhisbou la masse atomique d'un élément qui contient plusieurs isotopes. Ou ala faq amel rachindirou un exercice d'application bachitfermoum lih la méthode de calcul ta la masse atomique. Les isotopes et l'abondance isotopique. Les isotopes sont des atomes d'un même élément qui diffèrent par leur nombre de neutrons. qui n'goulou des éléments ou des atomes d'un même élément, mais n'ont-ils le même numéro atomique Z, même nombre de protons. Joufou un exemple. N'ont-ils l'exemple de l'hydrogène. L'hydrogène fait trois isotopes. L'hydrogène 1,1. L'hydrogène 2A, les hoi déterium. Et l'hydrogène 3A, les hoi le tritium. On est le même numéro atomique Z, mais un nombre de masse diffère. Joufou un autre exemple. L'uranium. L'uranium fait deux isotopes. L'uranium 92,235. Et l'uranium 92,238. L'abondance isotopique L'abondance est équivalent à la fraction mollaire de chaque isotope stable. Je vous donne un exemple pour que je vous expliquez ce qu'est l'abondance. Nous avons l'exemple suivant, l'exemple de carbone. Le carbone fait deux isotopes stables, les C612 ou le C613. Je vous demande que le carbone est juste les deux isotopes, il fait d'autres isotopes, mais ce sont les plus stables. Nombre de masse, 12. Nombre de masse, 13. L'abondance est le carbone 12, 98,9%, ou l'abondance est le carbone 13, 1,1%. D'après la définition, l'abondance isotopique est le pourcentage en nombre d'atomes, c'est-à-dire, il y a 100 atomes de carbone naturel. Il y a 100 atomes, il y a 98,9 atomes de carbone 12, mais il y a 1,1 atomes de carbone 13. Masse atomique d'un élément Lorsqu'un élément chimique possède plusieurs isotopes, sa masse est la moyenne pandérée de la masse atomique de ses différents isotopes. Qui connaît naonsir cumiaïe, في عدة navaires, la masse atomique d'aoud, c'est la moyenne pandérée, ou la متوسite de l'ouezn, taille les masses taille les différents isotopes. On a choisi la loi pour la masse atomique. Pour la masse atomique, on a choisi la loi cette loi. On a la somme, c'est-à-dire, Ae fois Me sur ça. Ou je n'ai pas à Ae, ou je n'ai pas à Me. Ae, c'est l'abondance relative ou le pourcentage de l'isotope. Chaque isotope a un de le pourcentage. C'est-à-dire, Ae est l'abondance de l'isotope ou le pourcentage de l'isotope. Me, c'est la masse de l'isotope. On a choisi un exemple. Par exemple, il connaît un élément chimique qui fait trois isotopes. Nous l'isotope, le premier isotope, c'est l'indice 1, le deuxième isotope, c'est l'indice 2, ou le troisième isotope, c'est l'indice 3. Ce qui nous a choisi la masse, nous dirons, la masse est le premier isotope fois l'abondance de l'eau, plus la masse est le deuxième isotope fois l'abondance de l'eau, plus la masse est le troisième isotope fois l'abondance de l'eau. La somme des abondances est égale à 100%. Mais il y a des isotopes dans l'échantillon ou des isotopes dans l'élément chimique. Il y a des isotopes dans l'échantillon ou 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 des isotopes. Toujours, la somme des abondances est égale à 100%. Je vous vois un exemple. Le chlore naturel possède deux isotopes. Le chlore 1735, liant l'abondance, le pourcentage 75,4% et le chlore 1737, liant l'abondance 24,6%. Avec la masse, il y a le premier isotope, il y a 34,9797 UMA. Maintenant, la masse, il y a un deuxième isotope, 36,97 UMA. Nous avons la masse atomique dans le chlore. La masse atomique dans le chlore, nous avons la masse dans le premier isotope, fois l'abondance 24,97 UMA. La masse dans le premier isotope, fois l'abondance 24,97 UMA, plus la masse dans le deuxième isotope, fois l'abondance 24,97 UMA. Où il y a la masse atomique de l'atome de chlore, ou l'aide de l'élément chimique de chlore, MCL est égale à 35,46 UMA. Il me donne un exercice. Les masses atomiques de LE36 et de LE37 sont respectivement de 6,0151 UMA et de 7,0160 UMA. Calculez les abondances relatives de ces deux isotopes, sachant que la masse atomique moyenne de lithium est de 6,941 UMA. Donc, il y a la masse, il y a le lithium, elle est, où il y a la masse, il y a le premier isotope, où il y a la masse, il y a le deuxième isotope. Où ce n'est pas qu'il y a l'abondance, donc la question est qu'on peut calculer les abondances relatives, c'est-à-dire qu'on a considéré l'abondance tel LE6 ou l'abondance tel LE7. On va commencer par la solution. On a deux équations suivantes. On a les deux équations suivantes. On a calculé la masse atomique ou les abondances. On a la somme des abondances, c'est égal 100%. On a la masse atomique, c'est égal la somme tel A, E fois M, E sur 100. On a dit l'application numérique. On a deux isotopes, c'est-à-dire qu'on a l'abondance tel LE6 ou l'abondance tel LE7. L'abondance tel LE6 plus l'abondance tel LE7, c'est égal 100. On va mettre l'application numérique. La masse tel LE6 est égal à la masse tel LE6. On est égal à la masse tel premier isotope leuel LE6, fois l'abondance tel LE, plus la masse tel LE7, fois l'abondance tel LE 100. Donc on a dit l'abondance tel LE6. On a l'abondance tel LE6. Plus l'amaste al-E set Fualabondance taré au alason Et puis ensuite on t'achèrent Nessage, ici l'amaste al-E Doni L'amaste al-E6 Doni L'amaste al-E set Doni J'ai l'amaste al-E7 N'a vraiment fait le feu C'yous n'adresse N'adrume ici N'adrume le son L'e t'a donné la formule. on va ajouter la simplifier. on s'y n'a l'abondance l'E7. ht'a y'a l'abondance l'E7 est égal à la masse de l'E6. on a l'abondance l'E6. on a l'abondance l'E6. on a l'abondance l'E6. on a déjà l'abondance l'E7. on a l'abondance l'E7. on a l'abondance l'E7. on a l'abondance l'E7. 7,494. c'est à dire que l'abondance l'E6 est égal à 7,494 % ou l'abondance l'E7 est égal à 92,506 %. on a l'abondance l'E7. on a l'abondance l'E7. on a l'abondance l'E7.